Bonjour, bienvenue au domaine de l'écu. Nous sommes dans le coeur du Muscadet, au sud de la Bretagne, à 70 km de l'océan Atlantique, au sud de Nantes. Alors la parcelle qui est derrière moi, c'est en fait le clos de l'écu, du domaine de l'écu, parcelle historique, puisque la famille est dans la viticulture depuis au moins cinq générations, et ça a toujours été le patrimoine familial. Alors la particularité que personnellement j'ai apporté, c'est donc la culture biologique en 1975, et à terme, en 1992, la biodynamie. La biodynamie qui est pour moi la forme la plus aboutie de la culture biologique, en suivant les principes et les préceptes de Rudolf Steiner, un génial autrichien des années 20, et ça m'a permis d'une part d'avoir un meilleur enracinement au niveau des cèpes, et plus de finesse et de complexité dans les vins, ainsi qu'une meilleure aptitude à la garde. Parce que je me suis toujours battu contre l'idée reçue que le Muscadet n'était absolument pas un vin de garde. Je pense pouvoir dire que j'ai amené la preuve du contraire. Alors vous voyez les sols sont travaillés, le cahier des charges est assez strict, on a toutes les caractéristiques de la culture biologique, plus l'emploi des préparations spécifiques à la biodynamie de Rudolf Steiner, et après le respect aussi d'un calendrier qui n'est pas seulement lunaire, mais qui est multiplanétaire, et ça nous permet de bien cibler les jours les plus favorables à la culture et au passage des préparats dans la vigne. Étant entendu que ce sont des calculs tellement complexes qu'on a des spécialistes, qui font ça à notre place et qui nous l'éditent sous forme d'un calendrier annuel. Alors évidemment c'est assez impliquant, et pour moi les règles d'or de la biodynamie c'est tout d'abord l'humilité. Il faut rester très humble par rapport à la nature, l'homme n'aura jamais le dernier mot par rapport à la nature, et deuxièmement une disponibilité je dirais presque sans faille et au jour le jour. Alors après c'est au consommateur, au dégustateur, le verre à la main de dire si le produit final est une réussite et si ça lui plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada ...